Bonjour, petite vidéo avec ma GoPro 6. Beaucoup de camping-caristes pensent sécurité de leur camping-car. Fenêtres, double serrure, etc. Mais qu'en est-il de la sécurité de votre maison durant vos absences ? Trois possibilités s'offrent à vous. 1. La surveillance constante d'un voisin, qui n'est pas garanti la nuit. 2. Un abonnement à des compagnies de sécurité comme Securitas ou ProSégur, etc. Le prix commence à plus ou moins abonnement de 45 euros par mois, plus l'installation de 150 euros. Enfin, troisième possibilité, celle dont je vais vous parler. La caméra de surveillance privée est connectée en permanence à votre GSM. Prix, 45 euros. Il n'y a pas photo, vous me direz. Je vous présente brièvement celle que j'ai achetée. Papa Noël a été généreux cette année avec ses caméras et ma trottinette électrique que je vous présenterai prochainement. Comme vous le voyez, vous pouvez l'installer au plafond, sur une table, puisque dans les paramètres de la caméra, vous pouvez changer son angle de vision. Vous pouvez en installer plusieurs sans problème, les nommer, chambres, bureaux, etc. et y mettre un raccourci sur votre GSM. Ainsi que les partager avec vos connaissances et à distance, vous pouvez également parler avec eux. Pour plus d'infos sur les différents paramétrages, je vous invite à regarder cette vidéo d'un autre YouTuber. Le modèle qu'il présente est plus ancien ou moins évolué. Je vous mets le lien sous cette vidéo, en description. Ainsi que les caractéristiques de ma caméra. Je m'attacherai donc à vous donner les informations manquantes ou obsolètes dans sa vidéo. En fait, le paramétrage est assez simple et très très bien expliqué dans le mode d'emploi qui est joint à la caméra. Vous devez commencer par créer un compte chez Xiaomi. Ensuite, bien lire le mode d'emploi fourni qui est en anglais, allemand, français, italien et espagnol. Avant de commencer l'installation. Quelques remarques par rapport au lien de l'autre vidéo sur les paramétrages. Celle-ci n'a aucun problème avec les cartes micro SD 10 de 16 à 64 GB. De même que je n'ai eu aucun problème à scanner le code barre, celle-ci se trouve sur votre GSM qui doit être positionnée à 15 cm de l'objectif de la caméra. Vous insérez une carte qui est vendue en option. Celle-ci enregistre en boucle. Donc, tous les fichiers, les plus anciens, sont écrasés. Même si votre caméra n'est pas en mode surveillance, dès qu'il y a un mouvement dans les 180 degrés de votre caméra, de l'angle, il est enregistré sans suivi. En mode surveillance, le moindre mouvement dans un angle de 360 degrés est enregistré et suivi en HD durant 11 secondes. Une alerte est envoyée sur votre GSM où vous pouvez voir et entendre ce qui s'est passé chez vous en votre absence. Un conseil, cette caméra détecte tout en mode sensibilité fine sur une distance de 9 mètres plus ou moins. Donc, y compris les mouches, papillons, animaux et aussi les phares de voiture qui passent ou des passants sur la route. Je vous conseille donc de la mettre en mode sensibilité faible afin de ne pas recevoir 36 alertes, surtout si elle a accès à l'extérieur de votre habitation. Le menu d'aide très utile se trouve également sur le menu GSM de paramétrage caméra où vous pouvez absolument tout configurer. Sensibilité, couleur, surveillance, etc. Ma caméra a été fournie avec un câble USB de 2 mètres, le manuel et un chargeur Europe. Hormis l'installer près d'une prise courant, vous n'avez donc aucun raccordement filaire nécessaire. Tout passe par votre routeur Wi-Fi 2.4 GHz. Je vous montre quelques images qui apparaîtront sur vos alertes GSM en plus des sauvegardes extérieures. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me les indiquer en commentaire. Merci. Bonne continuation. Merci. 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 Merci.